Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR Aujourd'hui une vidéo spéciale à propos de Republic Commando Pourquoi je parle d'un jeu aussi ancien que celui-ci ? Et bien tout simplement parce qu'un studio qui se nomme Blackout Studio Est en train de faire un remaster de ce jeu en ce moment même Republic Commando est un classique des jeux Star Wars Un jeu fantastique qui a bien sûr malheureusement très mal vieilli avec le temps Donc le voir en train d'être remasterisé en ce moment me fait extrêmement plaisir C'est une très très bonne nouvelle Le studio a annoncé qu'ils veulent prendre leur temps pour rendre le jeu parfait Donc nous n'avons pas de date de sortie pour l'instant Mais tant mieux qu'ils prennent leur temps pour que le produit soit près de la perfection Lorsque le jeu sera remasterisé Donc je vous rassure ici Tout ce qui était dans la campagne de base sera bien sûr gardé Donc le contenu original sera bien sûr transféré dans ce remaster Tout simplement rendu plus beau En effet ils ont montré plusieurs images que vous voyez depuis le début C'est déjà beaucoup beaucoup plus agréable à l'oeil Que ce que nous avions il y a plus de 10 ans quoi déjà Et bien sûr ce jeu est remasterisé sur l'Unreal Engine D'où le fait qu'ils peuvent faire un résultat aussi magnifique Donc leur but bien sûr est de nous redonner cette campagne en plus beau De nous redonner aussi le multijoueur qui sera accessible bien sûr Et des aspects co-op aussi qui seront intégrés en jeu Donc la campagne sera là au complet On aura des aspects co-op On aura aussi le multijoueur de disponible avec les modes de base Mais aussi des nouveaux modes basés beaucoup plus sur l'objectif Basés aussi sur certains objectifs de la campagne Bref ça fait aussi plaisir de voir qu'ils se permettent de faire quelques petites nouveautés Tout en restant dans le même univers de République Commando Nous avons aussi bien sûr je pense de nouvelles armes de clone qui seront ajoutées Mais aussi toutes les armes que l'on avait dans le jeu de base Seront bien sûr refaites On parle ici des DC-15 etc etc Tout a été refait dans le Unreal Engine On parle aussi des véhicules ATTE Les LAT etc Les clones, les droïdes, les ennemis Tout est refait Les maps aussi ça on le remarque très bien Geonosis on remarque aussi Camino Mais ce n'est pas tout Il y a aussi des nouvelles maps qui sont en train d'être faits Je pense pour le multijoueur Mais aussi pour peut-être du contenu supplémentaire Pour le solo On a vu Mustafar qui a été réalisé sur leur Twitter On a vu aussi une planète urbaine qui ressemble grandement à Coruscant Donc voilà Je vous invite grandement à aller voir leur Twitter Je mettrai le lien dans la description Parce qu'ils ont partagé des centaines et des centaines d'images De mini gameplay D'animation qu'ils ont fait De leur progression Il y en a plein 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 Je ne peux pas tout montrer ça Donc vous irez voir par vous même Le jeu semble très très bien avancé C'est une très bonne nouvelle Je ne pense pas qu'ils sont si proches de la fin Par contre Ils ont encore pas mal un bon chemin à faire Donc je ne pense pas que ça sortira cette année Ça serait fantastique si ça sort cet été Croyez-moi on fera des lèvres là-dessus On fera le jeu au complet Ça c'est 100% certain Mais le seul problème ici reste encore EA et Disney Est-ce qu'ils vont leur permettre de finaliser leur projet ? Théoriquement je ne vois pas où serait le problème Vu que c'est littéralement le même jeu qui refont en plus beau Donc contrairement à Galaxy in Tormall Où ils faisaient leur propre jeu Star Wars avec leurs propres règles etc. Et si c'est littéralement le même même jeu qui est refait Mais en plus beau Donc est-ce que ça va vraiment causer un problème à Disney ? On verra comment ils vont se débrouiller Ils vont probablement communiquer avec eux Et on verra le résultat Mais ne gardez pas votre hype trop grande Il se peut que le projet soit fermé On connait très bien Disney pour faire cela dernièrement Mais personnellement je n'ai pas trop trop peur non plus Donc on verra je vous tiens au courant de ce jeu Ça me fera plaisir d'en reparler Et de vous tenir au courant s'il y a des trucs majeurs qui seront annoncés D'ici là ils font juste publier des nouvelles images De leur progression, du développement sur leur Twitter Donc n'hésitez pas à aller voir ça Sinon merci d'avoir écouté cette vidéo Laissez un beau gros like, un commentaire Abonnez-vous Et comme toujours que la force soit avec vous Ciao tout le monde